Emery Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, est rentré au pays où il pourra reposer en paix après son odieux assassinat, après 61 ans. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. La député du tout Premier Premier ministre Patrice Emery Lumumba a atterri à Tinshasa ce matin en provenance de Bruxelles. Et puis elle a pris la direction du Sankourou dans le territoire de Tchoumbé, mais revenons sur son arrivée à l'aéroport international d'Unjili. Un récit de Patti Tondouan. Ça y est, le 44ème Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, a accompli sa mission de ramener dans la terre de ses ancêtres la députée du tout Premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Avec les retours, ce mercredi 20 juin 2022 des reliques de ses héros nationales, la République démocratique du Congo va enfin faire son deuil et rendre le dernier hommage à Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. L'avion de la compagnie aérienne Congo Airways transportant depuis Bruxelles la députée de ses dînes fils du pays a atterri en début de la matinée à Kinshasa pour une escale avant de s'envoler pour les Sankourou, province Unaki. Patrice Emery Lumumba en 1925. La ville de Kisangani, Boyoma, Singa, Mwambé, liée à l'histoire politique de Patrice Emery Lumumba, le nom de Lumumba est collé à cette ville martyr, ce qui explique le séjour attendu de la députée de ses héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Sandra Nenghi vous relate cette histoire. La ville de Kisangani, Boyoma, Singa, Mwambé est intimement liée à l'histoire politique de Patrice Emery Lumumba. C'est en 1944, veille de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que Lumumba arrive à ce temps-les-villes, troisième ville du pays, alors qu'il n'a que 19 ans et que la colonisation bat son plein. Ce natif de Tchumbe, dans le Sankourou, s'intègre très vite car il retrouve la même communauté que la sienne, les Anamongous, mieux installés. Il embrasse la vie professionnelle dans cette même ville. Patrice Emery Lumumba a travaillé à la SCPT, ex-poste, et dans une entreprise brassicole de la place. Lumumba fait ses premiers pas en politique et crée son parti politique, le MNC. Le nom de Lumumba est collé à cette ville martyr de Kisangani. Il a trouvé d'abord intérêt favorable dans la province de la Tchopo. Lumumba lui-même, il s'opposait à l'ordre colonial, il avait des idées de contestation. Effectivement, c'est ce qu'il a trouvé ici dans la province de la Tchopo, et précisément à Kisangani. Après sa mort, il est lié à Kisangani par ses origines. Il appartient à la grande communauté de Anamongo. Il se prépare à un grand déu ici à Kisangani. Kisangani s'organise aussi pour qu'on puisse présenter au niveau national, au niveau international, un document qui va faire en sorte que Lumumba soit vraiment honoré à Kisangani. Si je l'ai dit, pourquoi ? La carrière politique de Lumumba est liée à Kisangani. Je parlais du congrès, mais c'est ici où Lumumba a été arrêté des fois. La prison centrale de Kisangani, où Lumumba a été incarcéré, et où Kimbango a été incarcéré. Donc c'est un lieu qui doit être quand même honoré, qui doit être immortalisé. Plusieurs boyomaises et boyomais voient en cela la réalisation de la promesse du président de la République, chef de l'État, Félix Antusuke de Tulumbo, mieux la victoire d'une longue lutte. 61 ans après, la ville de Kisangani va se rémémorer Patrice Emery Lumumba à travers plusieurs activités scientifiques et politiques pour sensibiliser la population. Nous estimons que Lumumba est notre, comme d'ailleurs beaucoup d'autres leaders, leaders pas seulement politiques, mais leaders religieux qui passent beaucoup plus de temps ici. On dirait en quelque sorte qu'Kisangani garde quelque chose qui attire le monde. Nous allons commencer à sensibiliser. Là, je voudrais remercier Marc-César Locaté. Il y a eu déjà des émissions. J'ai été invité pour parler de la vie politique, sociale, professionnelle de Lumumba à la RTNC. À l'université, nous commençons déjà à sensibiliser. Nous sensibilisons déjà les étudiants quand nous donnons cours. Pour leur dire, c'est un grand événement. Je les ai invités à aller tous à l'aéroport. Si c'est les pieds, nous ferons tous pieds de l'aéroport de Bangboka jusqu'Kisangani avec Lumumba. La date du 24 juin 2022, hommes, femmes, jeunes et vieux se donneront rendez-vous aux côtés du représentant personnel du président de la République, Modesto Bahatiloukwebo, président du Sénat, à l'aéroport de Bangboka jusqu'à la place de la Poste pour accueillir le père de l'indépendance. Voilà et parmi les organisations qui revendiquaient la justice pour Patrice et Mérie Lumumba, il figure le groupe Lissanga Lumumba soutenu par le pouvoir coutumier. Ce groupe constitué des jeunes à échanger avec le représentant du Conseil supérieur de l'autorité, coutumière et traditionnelle sur le rapatriement qui vient de se concrétiser. Iverson Kabwaba. S'il y a des organisations qui ont toujours revendiqué la justice pour Patrice et Mérie Lumumba à travers des manifestations citoyennes, le groupe Lissanga Lumumba en fait partie. Le rapatriéma de la dépouille du héros national en RDC est une partie des victoires. Ces jeunes, toujours soutenus par le pouvoir coutumier, sont allés échanger avec le représentant du Conseil supérieur de l'autorité coutumière, Sa Majesté Fumudi Fima. Nous nous réjouissons aujourd'hui que le gouvernement, tel que d'ailleurs il vient de l'exprimer, et le gouvernement est pris au travers du chef de l'État, son courage à aborder ces sujets et, pas pour doute, de faire revenir cet État. La Belgique a présenté ses regrets. Ce qui est normal, nous sommes dans un monde des humains. La RDC attend certainement une réparation dans ses sens. Mais un truc que les jeunes viennent de me montrer encore aujourd'hui, oui c'est vrai, les assassins ont marqué trois mots dans leur interview. Ils ont enterré le moumba et compagnons, deux fois. La première fois, ils les ont tués et enterrés, sauf qu'il y a quelques parties du corps qui ont émergé, qui ont attiré l'attention, et ils sont revenus dix jours après pour déterrer, ramener à un autre lieu. Ce gène s'est dit très satisfait pour l'implication personnelle du chef de l'État et le gouvernement, pour le retour du rélique des patrices et mériles ou moumba, et le zèvres d'art, détenu par l'ancienne puissance coloniale. Soutien au Fardessé, nous en parlons dans ce journal. Une autre marche de soutien au Fardessé a eu lieu dans la province du Kassaï oriental, organisée par les membres de l'Alliance pour la justice, le développement et la solidarité, et cela pour leur encourager, dans ce combat, de protéger l'intégrité territoriale de la République. Démocratie du Congo. Encore une fois, retrouvée Iverson Kabwaba. La mobilisation est loin d'effaiblir en RDC pour soutenir le Fardessé au front. Les voix continuent de s'élever pour dire non à l'agression rwandaise sur le sol congolais. La dernière en date, celle des membres des partis politiques, Alliance pour la justice, le développement et la solidarité. Militantes et militants de cette formation politique, Cher Angoy Kassanji Etet, dans la rue du Kassaï oriental. Cette marche du soutien est partie du rond-point Coïdreau pour Chité au siège de ses partis dans la commune de Djoulou, dans la ville d'Emboujimaï. Tous les membres présents ont voulu montrer au monde qu'ils soutiennent à 100% la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekiedi Chilombo, et encouragent les militaires au front à continuer de défendre l'intégrité du territoire congolais. A l'occasion de cette manifestation organisée par le fédéral Ngele Kadani, la GDS, partie chère à l'honorable Ngoï Kassanji, a connu une adhésion massive des nouveaux membres. Comme vous le savez, notre autorité morale qui est à le fond sur Ngoï Kassanji fait beaucoup d'interventions brillantes au niveau de l'Assemblée nationale. La GDS soutient le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekiedi Chilombo. Au nom de l'autorité morale et au nom de la fédération, à GDS, Félix-Antoine orientale, nous prenons acte de votre présence ici et de votre adhésion aussi dans notre parti. Je vous souhaite la bienvenue dans notre parti. Et toujours dans ce cadre du soutien aux Fardis, c'est une affaire de tout congolais. Le caucus des députés nationaux vient de remettre 120 ans de vivre et non vivre à nos vaillants militaires au front à Goma. Images et commentaires. Donc des vivres estimés à plus de 150 tonnes destinées aux militaires engagés sur la ligne des fronts a été remis le mercredi 22 juin 2022 au gouverneur de Provoit du Nord-Kivu et commandant des opérations de l'État général Constantin Makongba. Il s'agit d'une assistance du caucus des députés nationaux élus du Nord-Kivu, constituant entre autres du riz, de la farine de maïs, de boîtes à sardines, de haricots, de l'huile végétale, des biscuits, pour ne citer que cela. C'est un acte de reconnaissance des efforts abattus sur le terrain par les FADC pour bouter hors d'état de nuire les ennemis de la paix, a souligné le député national Hubert Furgouta Mukasa. Le geste est un signe de reconnaissance et d'encouragement fait par les députés nationaux élus du Nord-Kivu à l'endroit des forces armées congolaises qui se battent au front au cours de cette agression. Un signe de soutien, un signe de reconnaissance de leurs efforts, un signe d'amour pour la patrie. Parce que quand on appuie l'armée, est-ce qu'on aime la patrie ? Et quand on aime la patrie, on le fait par des gestes. Ça, c'est un petit geste. Les militaires ont besoin de vivre au front. Un geste patriotique salué par le gouverneur de province du Nord-Kivu. Pour le lieutenant général Konsandima Konkba, cette assistance va soulager les éléments de FADC sur la ligne des fronts. Un grand geste que vous faites aujourd'hui, ça nous va droit au cœur. Et ça va soulager les militaires au front. Tout ce que vous avez réservé ici, vont être acheminés. Et au dernier militaire, du commandant au dernier militaire, ils vont prendre ces repas pour leur rendre encore la force de mieux se battre. Comme vous l'avez dit, nous sommes l'armée de la République démocratique du Congo. honorable de tout ce qui est en train de se faire au niveau de notre population. Le regain du patriotisme et que vous venez encore à impulser, ça nous va droit au cœur. A noter que la remise s'est faite en présence du vice-gouverneur Romy Koukalipopo, ainsi que des conseillers principaux du gouverneur de province. Et puis les acteurs de la société civile ont réfléchi à analyser la situation actuelle qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont aussi appelé les Congolais à favoriser la paix et à lutter contre tout discours de haine. C'était lors de la quinzaine citoyens organisés à leur attention. Les détails avec Emilia Kaindo. Le Congolais est connu par son niveau et sa capacité de partager l'amour et le respect de la vie humaine. Aux côtés de l'action du gouvernement à restaurer la paix par la voie diplomatique sur la situation sécuritaire à l'Est de notre pays, la plateforme de la société civile à travers la dynamique communautaire pour la cohésion sociale lève la voie. Au cours de la quatrième session de la quinzaine citoyenne, les acteurs de la société civile ont analysé le contexte général de la situation actuelle, de la guerre et des conditions sociales des populations déplacées dans cette partie du territoire national. Ainsi, ils exhortent le Congolais à bannir tout discours de haine en favorisant la paix et la cohésion sociale. Nous devons considérer que ce sentiment d'appartenance à notre pays doit être fort et nous devons lutter contre la désintégration. C'est lorsque nous travaillons sur l'intégration que nous arrivons à construire cette unité nationale, cette cohésion nationale. Et donc, loin de nous, l'idée de céder à cette manipulation de nos agresseurs qui utilisent intelligemment, avec la ruse, certains de nos compatriotes pour qu'ils puissent s'attaquer à une catégorie de communauté afin que notre pays soit traité de génocidaire. Non, nous ne pouvons pas tomber dans ces pièges-là. C'est pourquoi nous lançons le message à tous les compatriotes de considérer que le Congo doit rester unis, un et indivisibles. Plusieurs suggestions ont été faites et seront soumises aux plaidoyers au niveau des instances nationales, régionales et internationales. C'est avant la mise en place de l'Observatoire de cohésion sociale et des luttes contre les discours de haine car le peuple congolais a besoin de la paix pour matérialiser et atteindre ses objectifs de développement durable sur toute l'étendue du territoire national. Autre chose à présent, la Monusco va quitter la province du Tanganyika le 30 juin 2022. La cérémonie du début de départ est intervenue à Kalemi en présence du ministre des Droits humains. Edith Chala. Dans sa résolution 2556, le Conseil de sécurité des Nations unies avait déterminé les conditions du retrait chez Lonez, responsable et durable de la Monusco. Et à la suite de la résolution 2612, le gouvernement congolais et la Monusco se sont convenus des conditions minimales de retrait de la Monusco à l'horizon 2024. Au regard de l'évolution positive de la situation dans le Tanganyika, la Monusco a estimé qu'il était temps de se retirer de cette province au plus tard le 30 juin. C'est ce qui explique la présence du ministre des Droits humains, maître Albert Fabrice Puella, à Kalemi où il a représenté le premier ministre Samalo Kondé à la cérémonie marquant le début des retraits de la Monusco dans la province du Tanganyika. Au nom de son excellence, monsieur le premier ministre, je puis vous promettre que conformément à la vision de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire triompher la sécurité, la paix, la justice et les développements qui devront régner durablement dans la province du Tanganyika et dans toute la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du siège de la Monusco en présence de madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, de Julie Ngungwa, gouverneur de la province du Tanganyika et de tous les responsables de la Monusco et du programme des DRCS. Revenons à Kinshasa où l'école primaire Livoulou de Kinsenso vient de réceptionner un don de banc pour l'amélioration des conditions d'études de ses élèves, un geste posé par Jeannot Binano. Médame Bouyal. Le P3 Livoulou, situé dans la commune de Kinsenso, vient de bénéficier d'un lot important de banc, lave-mains et plusieurs matériaux didactiques, dont de monsieur Jeannot Binano, président provincial du mouvement de solidarité pour le changement. Après la visite des salles de classe pour s'enquérir des conditions d'apprentissage des élèves, Jeannot Binano a procédé à la remise symbolique des bancs et autres matériels didactiques au directeur de l'école CEC après avoir reçu un mémo à cet effet. Le mémo contenant les principales difficultés qu'éprouve cette école conventionnée. Pour soutenir la pensée du chef de l'État qui nous a aidé d'avoir la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Et cette gratuité devrait normalement suivre par un encadrement de matériel et de finances. C'est une véritable manifestation de solidarité envers des plus faibles. Dans les camps présents, ce sont des écoliers. C'est dans ce climat de joie que cette cérémonie a pris fin. Et une messe noire qui se prépare pour nuire à la vie professionnelle du DG de la DGDA ainsi qu'à l'ensemble du personnel de cette entreprise. Les agents de la DGDA montent au créneau et dénoncent cette manœuvre. Suivez ce reportage. Que reproche-t-on à Blandine Kawanda, directeur général de la direction générale des douanes et accises DGDA à peine six mois qu'elle dirige cette entreprise parmi les griefs qu'on lui reproche à travers les écrits publiés dans les journaux de la place. C'est entre autres le manque d'un esprit managérial. Pourtant, les personnels, dans son ensemble, apprécient la gestion et les actions avec un traitement socio-professionnel très humain. Réconfortable geste de ces directeurs de général en faveur de tous les agents et cadres de la DGDA. Le salaire des travailleurs doublés, voire triplés, les recettes versées au trésor public et tant d'autres avantages. Les agents rétorquent et s'opposent farouchement à toutes ces manœuvres nocturnes de ceux qu'ils qualifient les ennemis de la vie de l'ensemble du personnel de la DGDA, ennemis du gouvernement et surtout ennemis de la vision du chef de l'État, Félix Anton Tchitake de Tchilombo, résumé dans Le Peuple d'abord. Comment voulez-vous qu'une personne qui vient à peine d'être nommée ait l'initiative d'améliorer les conditions sociales des agents et vous publiez qu'elle veut démissionner et qu'elle est incompétente, des histoires, pourquoi ? Tout ce qui se dit, ça vient de personnes qui ne veulent pas l'avancement de cet établissement, la DGDA, qui ne veulent même pas que la vision du chef de l'État puisse être une réussite. Et nous demanderons au président de la République de bien garder notre maman. Elle est en train de travailler pour que les choses puissent aller vers l'avant. Il cherche à améliorer notre condition sociale. Et nous l'applaudissons, nous la soutenons. Selon les agents de la DGDA, le directeur général Blandine Kawandam, avec une expertise éprouvée et enrichie, a fait en si peu de temps, largement, de loin, ce qu'aucun autre mandataire précédent n'a jamais fait. Elle n'a pas d'égal, pense-t-il. Elle mérite donc de diriger la DGDA. Le contraire sera suicidaire pour l'entreprise et pour la nation congolaise. Un café de presse a été organisé à la CENI entre le président de la CENI, Denis Kadima, avec son vice-président, objectif, réunir les agents de la CENI. Ce cadre d'échange consistait à pousser les parties prénantes au processus électoral à prendre en compte l'impératif d'accès à l'information électorale comme gage de succès. Occasion pour les deux orateurs du jour, Gérard Bissambo, membre de la plénière de la CENI, et le député national juvénal Mounobo, de rappeler à l'assistance composée des journalistes et d'autres acteurs de la société civile que l'accès à l'information est considéré comme un droit humain fondamental, indispensable à l'organisation, à la gestion et à la conduite d'élections libres, régulières et crédibles. Il est important que lors de la mise en œuvre des opérations électorales, que l'information soit partagée. La CENI a bien conscience de cette obligation du partage d'informations ou de l'accès citoyen à l'information électorale. Pourquoi ? Parce que déjà, lorsque nous commençons, la CENI sous l'égide du président Denis Kadima, Kazadi, a pensé qu'il était nécessaire d'avoir un plan stratégique. Nous avons élaboré un plan stratégique avec cinq axes principaux. Et parmi ces axes, vous vous en douterez, il y a l'axe de l'ouverture aux parties prenantes pour qu'on ait des élections qui soient réellement transparentes et crédibles. Gérard Bissambou a également évoqué que la Commission électorale nationale indépendante est en train de planifier d'autres cadres de concertation assez efficaces pour des opérations en cours. Allons dans la province du Olomami où, après leur investiture par le chef de l'État, le gouverneur et vice-gouverneur de la province sont arrivés à Camina, chef-lieu de la province, hier mardi. Images et commentaires. Isabel Mouchimbi, quatrième gouverneur élit depuis le démembrement des provinces, a regagné Camina, chef-lieu du Olomami pour occuper ses nouvelles fonctions. Au pied de l'avion, l'autorité provinciale a été saluée par les comités restreints de sécurité conduits par les ministres provinciaux de l'Intérieur sortant d'Aïma Konga-Filbet. C'était avant les honneurs militaires rendus par les détachements de la police nationale congolaise Olomami. C'était avant de saluer les différentes personnalités venues pour l'accueillir, dont les ministres sortants, les cadres de l'administration publique, les mouvements et les associations ainsi que les partis politiques membres des lignos sacrés. Mouillé dans la foule, la gouverneure et toute sa délégation ont été contraintes de faire les pieds jusqu'au gouverneurat des provinces pour une cérémonie de remise et reprise avec le gouverneur Aïe sortant Kabamba Ilungawa Batame Anami. Devant les membres de sécurité, le gouverneur Aïe sortant a remercié tout un chacun pour l'accompagnement durant son mandat. De son côté, l'honorable Isabelle Gouchimbi a invité tout le monde au travail plus question de distraction pour le développement du Olomami. Devant la foule venue pour l'accueillir et qu'il attendait impatiemment, elle a invité les fils et filles du Olomami au travail bien fait pour booster le développement de la province tout en rendant hommage au président de la République Félix Antoine Tisséke de Tchilombo et son gouvernement qui ne ménage aucun effort pour le bonheur du peuple congolais. Nous remercions les chefs de l'État pour l'organisation des élections des gouverneurs dans les provinces où il n'y avait pas les exécutifs provinciaux. Le travail n'est pas seulement être dans le gouvernement, chacun là où il est peut apporter sa contribution pour le décollage de la province. Ces remerciements s'adressent aussi à toutes les autorités de l'Union sacrée. Attaquant les buffles par les cornes, Isabelle Kalengamouchimbi, gouverneure élite du Olmami, est allée lancer officiellement les travaux de la voirie urbaine à l'angle des avenis Manono et du Zahir dans la cité des Kamina. C'est là, sous la satisfaction de la population. Voilà, et les préparatifs du 30 juin seront marqués dans la province de Litori par la remise des brevets des métiers à tous ceux qui se sont distingués dans la gestion de la chose publique. C'est ce qui ressort des entretiens entre le gouverneur de la province avec le producteur Tchoumba Productions en séjour dans cette partie du pays. Regardez. La soirée culturelle pour la paix projetée c'est 30 juin 2020 à Bounia par les producteurs culturels nationaux en séjour au chef-l'é de Litori. Objectif, primer les différentes personnalités de la province qui se sont impliquées dans la recherche de la paix affirme Modeste Tchoumba. On doit remercier les gens qui ont contribué pour la paix d'abord à Bounia à l'air qualité des ambassadeurs de la paix à travers le monde. Nous devons promouvoir la culture du civisme fiscal parce qu'on ne peut pas reconstruire un pays sans le paiement des taxes et les redevances et les impôts. Il y aura des entités qu'on doit les remettre les prix d'excellence et les prix de mairie civique. Il y aura l'importance des établissements hôteliers facteurs du développement d'un pays émergent. Moi, je me retrouve ici. Moi, j'ai ma résidence à Kinshasa mais ici, je suis logé à l'hôtel. Vous savez que s'ils n'avaient pas de l'hôtel, s'ils n'avaient pas de calme, je ne peux pas être logé. Cela veut dire qu'on doit remettre le prix aux ténanciers hôteliers qui ont payé les taxes d'État régulièrement et qui ont la culture de recevoir bien les agents de l'État. Le lundi 13 juin, cet acteur culturel a échangé avec les gouverneurs militaires à ces sujets. Occasion pour ces chanceliers des nations de saluer également les efforts fournis par l'administration militaire pour la recherche de la paix et la restauration de l'autorité de l'État en Itourie. Il y aura la soirée qui est honorifique pour la paix première édition à Bounia. Je le remercie pour cet État de 16 qui puisse continuer pour que la paix gagne dans notre province en République démocratique du Congo et seulement la ville de Bounia. Notons qu'au cours de cette soirée pour la paix, les hôteliers en règle avec l'État congolais seront également primés en vue d'encourager la population à la culture fiscale pour le développement de la province de l'État et puis une forte délégation de la coordination nationale du programme de démobilisation des armements réinsertions communautaires et stabilisation est en mission d'identification des sites qui doivent accueillir les miliciens favorables à ce programme en État C'est une nouvelle ère qui s'ouvre au sein du programme de désarmement démobilisation au relèvement communautaire et stabilisation à Nitori Willy à Bibousebo s'accède à Jean-Marc et Mazio c'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise Maître Etienne Ounega et Guy directeur du cabinet du gouverneur qui a présidé la cérémonie a appelé la nouvelle équipe de pérenniser les acquis du responsable sortant pour la pacification de cette province Il faut d'abord entre vous trois qui est la cohésion qui est la cohérence qui est la collaboration entre vous trois parce que si vous trois ne vous entendez pas et bien c'est ma partie pour les programmes au niveau provincial Donc le premier point de gestion c'est que vous soyez ensemble dans la coordination provinciale Pour sa part le nouveau coordinateur du PDD d'Arces à Nitori exhorte les miliciens à saisir la main tendue du chef de l'Etat pour les retours de la paix à Nitori Je voudrais saisir la main tendue du chef de l'Etat en signant cet acte d'engagement unilatéral mais aussi je veux demander aux autres qui traînent encore Je pense qu'il est temps pour nous de pouvoir déposer l'ange de la guerre et nous serrer les coudes pour rechercher la paix dans notre province de Nitori Willy Abibusebou sera assistée de Fleury Kitoku en charge de questions opérationnelles et Mme Esther Mantourou en charge de l'administration et finances tous nommés par ordonnance du président de la République Suive à présent ce séminaire de renforcement de capacité en hygiène hospitalière destiné au personnel de soins et pharmaciens qui a été organisé par l'ONG OEDC en partenariat avec la commune de Sélémao ce séminaire avait pour objectif de connaître le guide pratique de l'hygiène hospitalière L'hygiène hospitalière et la discipline consistant à mettre en place les actions pour prévenir les infections associées émergentes ou des infections contagieuses elle est une suite d'actions dont la pratique et le contrôle permettent de prévenir de manière la plus optimale possible le développement des infections nosocomiales c'est à dire des infections acquises et transmises en milieu hospitalier Les volontaires de la commune de Sélémao Bumbu et Nguilingui ont accepté volontairement de venir suivre cet atelier de renforcement des capacités sur l'hygiène en milieu des soins et c'est une réussite et c'est pas la première pour nous nous commençons à renforcer la capacité des prestataires et progressivement nous allons encore organiser d'autres ateliers et avec bien sûr remise des brevets comme vous l'avez dit vous l'avez remarqué pour mettre à niveau les prestataires et cela permettra de lutter contre les infections associées aux soins Ces séminaires d'atelier sur l'hygiène en milieu de soins dans la commune de Sélémao en partenariat avec l'ONG OIDC a pour objectif de renforcer les capacités pour une meilleure qualité des soins et faire de l'hygiène hospitalière un cheval de bataille et une priorité pour mieux gérer les centres de soins de la République démocratique du Congo Terminons avec cette remise officielle de la clé du véhicule TOTA 4.4 à la plateforme des jeunes leaders des organisations de la société civile La cérémonie a eu lieu mardi 21 juin à l'ambassade de Suède en République démocratique du Congo C'est ici que prend fin ce journal Merci de nous avoir suivis à 20h Retrouvez Françoise Bola Boakie pour la grande édition du soir Au revoir Sous-titrage ST' 501